Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Et bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole, il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tâche, ni ride, ni rien de tel, il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur